Dans cette vidéo, nous allons voir si l'on peut subvenir à nos besoins en vitamine D par l'alimentation. Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur Foodover, la chaîne qui permet d'améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. La vitamine D, c'est en général celle qui nous manque en hiver. Ça va se traduire généralement par des coups de fatigue, parce qu'on va développer un peu plus de maladies qu'habituellement. On pense même à tort parfois que c'est la vitamine C qu'il faut prendre à ce moment-là. Un petit rappel qui va bien et qui est complètement inutile, il faut environ 5 mg de vitamine D par jour. Voilà, voilà, cette valeur est bien spécifiée dans la réglementation française. Même au niveau de l'Europe, il y a également des valeurs qui sont déterminées et qui sont identiques à celle qui est préconisée en France. Car oui, selon les pays, tous les besoins ne sont pas les mêmes. Alors tu remarques qu'il ne faut pas vraiment beaucoup de vitamine D pour s'en sortir chaque jour. Mais pourtant, par l'alimentation, on va voir que ce n'est pas si facile que ça de la trouver. Si tu es en carence de vitamine D demain, on en a déjà parlé, tu vas avoir une fatigue plus importante. Ça peut également provoquer une augmentation de la tension artérielle. Tu peux également avoir une augmentation de la déprime. Tu peux également avoir une baisse de morale. Ça peut augmenter également les risques d'ostéoporose. Les femmes enceintes doivent également faire très attention parce qu'il peut y avoir des complications. Si tu as une carence en vitamine D, tu as le développement de divers cancers qui peut également se développer. Bien entendu, cette vitamine a encore d'autres missions. Mais on s'aperçoit qu'il y a déjà pas mal de choses et que ce n'est pas anodin. Là, on va parler des aliments, le top 5 des aliments qui vont t'apporter le meilleur apport en vitamine D. Si tu es un petit peu trop jeune pour le savoir, l'huile de foie de morue était utilisée pour subvenir à ses besoins. Pour l'équivalent d'une cuillère à soupe, tu vas avoir environ 25 microgrammes. Cette valeur est bien supérieure à ce que l'on a besoin chaque jour. Mais une chose que je ne t'ai pas dite, c'est que la vitalité ne s'absorbe pas facilement. Sur ces 25 microgrammes, il y a seulement un faible pourcentage qui est absorbé tout simplement parce que le corps a du mal à l'assimiler de cette manière-là par la digestion. Pour la médaille d'argent, je nomme le harang. Pour une portion de 100 grammes, il va t'apporter 15 microgrammes de vitamine D. Et ensuite, pour les places 3, 4 et 5, alors c'est un petit peu, je te donne du plus important au moins d'importance, il va y avoir le mackerel, ensuite la sardine et on va retrouver les poissons graves de manière générale. Et là, pour une portion de 100 grammes de ces aliments, tu vas retrouver environ une dizaine de microgrammes. Le chocolat noir va t'apporter 5 microgrammes de vitamine D, mais pour une plaquette de 100 grammes. Ensuite, on a les œufs, etc, etc, et là, ça devient plus intéressant du tout. Après, s'il faut manger une plaque de chocolat par jour, ça me va, hein ? Alors, tu le remarques, pour une quantité importante d'un aliment, ça va t'apporter un minimum de vitamine D. L'apport est donc limité par l'alimentation, même si, voilà, il y a certains aliments qui ressortent du lot. Comme je te l'ai dit, ton corps ne va pas assimiler la chose aussi bien. Mais surtout, ça impliquerait d'en consommer chaque jour. Oh, ça me va, hein ? Et bien entendu, ce n'est pas l'idéal si, vraiment, on pense à une alimentation variée, équilibrée. Certes, les poissons gras sont bons pour la dentée, mais de là à en manger tous les jours, ça ne serait pas la même histoire. Alors, voilà, je ne t'en ai pas parlé, je l'ai fait exprès, l'équivalent par rapport à ton exposition au soleil. Alors, si tu es à moitié nu, le haut ou le bas, je te laisse choisir. En une quinzaine de minutes environ, ça va t'apporter 75 microgrammes de vitamine D. Bien sûr, ça va dépendre de l'ensoleillement, de l'intensité et donc de la saison à laquelle tu te trouves. Pareil, si tu es blanc comme un nuc, ça va justement t'aider à mieux l'assimiler. En conclusion, est-ce que l'on peut vraiment subvenir à nos besoins en vitamine D seulement par l'alimentation ? Et la réponse est malheureusement non. Ça viendrait créer des déséquilibres au sein de ton équilibre alimentaire. Donc, il faut profiter pleinement des périodes où il y a du soleil. Concrètement, la meilleure période qui va convenir à un bon apport va se situer entre le mois d'avril et le mois de septembre. Pas besoin de compléments alimentaires, c'est une source gratuite. Et même en hiver, il ne faut pas t'inquiéter parce que quand tu prends plus de vitamine D pendant les périodes où il y a du soleil, ton corps est capable de l'assimiler. Il n'y a pas de quoi non plus faire le lézard toute la journée. Après, si tu es plutôt marche ou randonnée, tu vas également en assimiler, mais en quantité bien moins importante parce que les zones de ton corps sont en général plus couvertes. Donc, ce n'est pas nécessaire de te ruer vers de la vitamine D au mois de novembre ou au mois de décembre parce que ton corps tout simplement arrive à le refournir à partir de ses réserves. Même habillé, si tu t'exposes environ une heure par jour avec un beau soleil, tu vas tout de même avoir ce qu'il te faut en vitamine D. Si la vidéo t'a plu, merci de la liker. Tu peux t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. A bientôt, porte-toi bien.